Et l'addiction aux réseaux sociaux, c'est un truc qui me touche et qui m'a parlé, parce que je me suis beaucoup renseignée dessus, étant donné qu'il y a une période, je trouve que j'avais perdu beaucoup en créativité parce que je scrollais trop, parce que je perdais beaucoup de temps sur les écrans. Et je me suis dit, moi, c'est mon métier, donc ça va encore. Il y a moins de peau cassée, on va dire, que quelqu'un dont ce n'est pas le métier qui va se perdre là-dessus, qui en plus peut-être fait un métier qui ne lui plaît pas vraiment. Je me suis rendue compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et de ce que ça faisait comme effet sur le cerveau. J'ai perdu un peu de ma joie au quotidien. Et quand j'ai compris que ça pouvait atteindre autant et que je faisais partie de ce... Oui, c'est ce que j'allais te demander. Cet engrenage qui pouvait faire en sorte que les gens aillent mal, je me suis dit, pourquoi pas faire un contenu là-dessus ? Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qu'il a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. T'as pas l'habitude ? T'écoutes des podcasts un peu ? J'ai écouté des podcasts à cause de Marguerite et ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé passer ce moment. à écouter des podcasts. Marguerite, c'est ton agent. Oui, Marguerite, pizza. On dit marguerite, on dit agente. Moi, je dis agent. Toi, tu dis agent. Toi, tu le féministes pas. Moi, je dis pizza. Empare-toi. Je vais dire agente maintenant. Voilà. Dis agente, Marguerite. Let's go. On est donc avec Poxy. Salut, Carla. Putain, tu sais que vraiment, ça fait depuis ce matin que je suis en train de regarder un peu des trucs que tu fais et tout et je me dis, il ne faut pas que j'appelle Clara parce que je suis un peu dyslexique. Mais j'ai totalement l'habitude qu'on m'appelle Clara et ça ne me pose aucun souci. Vraiment. Tu peux m'appeler Florent si tu veux. Très bien. Parce que c'est mon nom mais tout le monde se tombe tout le temps. Flo Brice. C'est peut-être plus adéquat. Bienvenue, Carla, dans Histoire de succès. Ça me fait plaisir que tu viennes là parce que tu disais que c'était la première fois que tu faisais cet exercice de podcast. Exactement. J'ai écouté des podcasts il y a peu et je me suis dit pourquoi pas essayer cet exercice qui a l'air très ASMR. C'est toi qui décide parce que tu peux parler comme ça. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans Histoire de succès. J'espère que ce n'est pas trop désagréable à écouter. Et tu sais, c'est un format un peu long. On a le temps. Ce qui est à peu près pas trop ce que tu fais. C'est-à-dire que tu fais plutôt des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est plutôt ton métier. J'ai une forme d'impatience à avoir l'idée tout de suite et monter, enfin filmer, monter et poster dans la foulée même s'il est 2h du matin. Je poste. Ah, tu postes à 2h du matin ? Oui, il n'y a vraiment pas d'heure pour moi. Tous les gens qui travailleront dans les algorithmes, etc. Et j'imagine ton agente te dit non mais c'est une connerie, il ne faut pas poster à 2h du matin. Il faut poster quand les gens sont là. Alors les gens du métier vont dire que c'est une connerie mais Marguerite ne me dira jamais que c'est une connerie parce qu'elle sait que si elle me dit ça, ça m'éloignerait de moi en fait. Je suis comme ça, je poste à n'importe quelle heure. Ça fait partie de ma ligne éditoriale qui est très bordélique finalement. Ok. T'as 23 ans ? J'ai eu 24. Tu viens d'avoir... Ah, bravo ! C'était le meilleur anniversaire de ma vie. Pourquoi ? Petit big up à Luc de Takali, ah 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 pour la petite histoire, c'est un restaurant mexicain qui vient d'ouvrir. Je me baladais dans la rue Dans Paris donc ? Exactement, dans Paris. Il y a plein de gens qui écoutent de partout. Dans Paris 11ème, je me promenais et je suis tombée sur leur enseigne où il y avait marqué Takali, ah 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 qui est le rire espagnol si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé ça drôle, j'ai pris une photo de ma tête avec ça à côté et je l'ai postée, je ne savais même pas que c'était un restaurant. Ils m'ont contactée, ils m'ont dit coucou, c'est notre restaurant, est-ce que tu pourrais nous taguer ? J'ai dit bah avec plaisir. Et une semaine et demie après, c'était mon anniversaire, j'avais discuté un petit peu avec le comte de ce resto et j'ai demandé s'ils seraient d'accord pour m'accueillir, moi et mes amis, pour mon anniversaire. Ils ont été adorables, ils m'ont super bien accueillie et j'ai passé une des meilleures soirées d'anniversaire de ma vie. La meilleure d'ailleurs. Jusque là ? Jusque là, c'était les meilleures les 24 ans. Ah ouais ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en particulier ? Déjà, réunir tous les gens que j'aime dans une même pièce. C'est-à-dire que ça m'est rarement arrivé d'être dans une soirée et que peu importe le groupe où je me trouve, j'ai tout le temps le big smile et je suis ravie de discuter avec chaque personne qui était dans cette pièce. Réunir tous les gens de groupes différents, c'est ça ? C'est ça. Ça, c'est toujours un peu... C'est touchy quoi ? Non, moi franchement, j'avais pleinement confiance. Une quarantaine de personnes qui se sont tous très bien entendues et ça s'est passé comme je le voulais. Ok. Comment tu définis ton métier ? Comment tu t'appelles quand tu dis « Salut, je m'appelle Poxy ». C'est toujours hyper délicat parce que moi-même, je ne sais pas, sachant que j'ai envie de faire plein de métiers différents. Un coup, je croyais que j'étais DJ mais je ne sais pas utiliser des platines. Un coup, je pensais que j'étais cascadeuse, mais je n'ai jamais fait d'école de cascade. Je me suis prise aussi pour une journaliste. Mais si on veut, grosso modo, je pense que je suis créatrice de contenu ou influenceuse. C'est comme Carla ou Clara, ça ne me dérange pas. Personnellement, ce terme ne me dérange pas. Même si dans l'esprit de certaines personnes, il est controversé. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je crois que c'est le terme, en fait. Tu n'es pas contre le fait qu'on t'appelle influenceuse ? Ce n'est pas un truc que tu repousses ? Si on part du principe qu'on met tout le monde dans le même panier, ça m'embête parce qu'on est différents créateurs de contenu, influenceurs. Il y a différents types de créateurs de contenu sur Internet. Mais moi, je pars du principe que ça ne me dérange pas. Je sais ce que je suis. Je n'ai pas besoin que les autres aient l'impression que... Enfin, je n'ai rien à prouver. Merde. Et tu dis ça, on sent vraiment que ça résonne en toi. Tu vois, que ce n'est pas juste un discours que tu sors. J'ai senti que ce terme pouvait poser problème à certaines personnes. Je l'ai observé et je me suis posé la question est-ce que moi, ça me pose problème ? À un moment donné, ça m'a posé problème et je me suis dit pourquoi est-ce que je m'emmerderais ? Pourquoi je me poserais ces questions ? Ça me regarde moi, au final, si ça pose problème. Ça ne regarde pas les autres. Ah ouais, et le regard des autres, tu t'en fous un peu ? Globalement, oui. On en discutait tout à l'heure avec Marguerite, justement, c'est un peu le même principe. Marguerite qui va donc être une guest star de ce podcast en permanence qui est dans la pièce là juste à côté de nous. Sur son petit ordinateur qui travaille. On a besoin de traiter les différents contrats. On discutait tout à l'heure d'une vidéo que j'ai filmée et on se posait la question, tu sais, quand on ne se trouve pas bien sur une vidéo ou sur une photo, mais du coup, je la pose, je ne la poste pas ? Moi, pour moi, la question, c'est je la poste. Parce que c'est vraiment, je trouve, des fioritures. Je ne sais pas si c'est le terme. Pour moi, c'est vraiment un truc qui peut te parasiter le cerveau pour rien. C'est le genre de questions qu'il vaut mieux éviter de se poser, mais on se les est toutes posées. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu les regardes, tu te les poses, tu te les regardes et tu fais... Je me disais, ça me fait chier, mais attends, pourquoi ça me fait chier ? Parce que j'ai décidé que ça me faisait chier, mais si je décide que ça ne me fait pas chier, ça ne me fait plus chier. Mais d'où te vient cette maturité, Carla ? J'ai 24 ans le 1er mai, du coup... C'est jeune, 24 ans, calme-toi. Non, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes à 24 ans, surtout exposées comme t'es, on va en parler un peu, mais t'as des millions d'abonnés sur TikTok, sur Insta et tout, il y a plein de gens qui te regardent et t'es ultra détachée de ça, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut une certaine légèreté que j'avais déjà avant et que je mets encore plus en place et que j'ancre encore plus pour me sentir bien dans ce que j'entreprends et pouvoir évoluer correctement. Parce que si je me parasite ou que je me pose trop de questions tout le temps, je pense que j'avance pas bien. Je suis passée par des périodes où je me suis posé plein de questions et je voyais bien qu'au final, je n'avançais pas. Je me disais, je ne sais pas si je vais poster ça, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Enfin, la remise en question, la perte de confiance en soi et ça fait qu'on n'avance pas avec la peur. Ça bloque plein de choses alors que sans la peur, si on la retire et ça nous regarde nous, on peut avancer et casser les portes. Comment t'as fait pour retirer la peur ? Je pense que j'ai touché un peu le fond de la piscine à un moment et ça m'a saoulée. Du coup, je me suis secouée et on m'a aidée, évidemment. J'ai ma meilleure amie, j'ai ma prof aussi dans mon école. Je fais une école d'acteurs qui nous transmet toujours aujourd'hui des super valeurs et c'est des piqûres de rappel. Waouh. Waouh. Non, mais... Mais on a besoin de piqûres de rappel parce que je dis ça aujourd'hui mais dans trois jours, je peux très bien être là. Tu vois ? Ça t'arrive ? Tu fais souvent des... Tu fais des hauts débats ? Ouais, mais franchement, en ce moment, c'est plus des hauts. Ok. Ouais. J'avais une période fin d'année dernière où c'est un gros bas et là, depuis le début de l'année, je suis sur une belle lancée mais je suis totalement consciente que je peux redescendre mentalement, je parle mais je sais du coup que je suis totalement capable de rebondir et de m'en sortir. On a commencé deep, direct. T'as vu, je sais pas si t'as remarqué mais bam, on est ton... Je t'ai parlé du fond de la piscine. Boum ! Comment t'as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles au fond de la piscine ? Je pense que c'est une accumulation de plein de choses, de passé. Enfin, je pense que c'est, je dirais, le passé, des trucs un peu... des trucs que j'ai construits dans mon esprit pas de la bonne manière. Donc, c'est des valeurs ou une morale que tu t'es infligée à toi-même dû à une éducation ou à ton entourage qui fait que tu t'es formatée comme ça. Du coup, dans la vie, on rencontre... Là, je suis assez floue mais dans la vie, on rencontre plein d'événements. Je sais plus... J'ai eu un truc un peu relou qui m'est arrivé fin d'année dernière qui m'a complètement chamboulée. En fait, c'est ce truc relou qui a fait que j'ai... Dans ma tête, c'est devenu un brouillon, un bazar total et donc, je n'arrivais plus à trouver la porte de sortie pour essayer d'aller mieux parce que j'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse et j'ai toujours su tirer le positif du négatif mais là, c'était un peu trop pour moi et du coup, je ne trouvais pas la porte de sortie et j'ai eu les deux événements qui m'ont... qui m'ont aidée à... À aller toucher le fond de la piscine finalement. C'est ça que tu dis ? Non, justement, c'est quand j'étais au fond de la piscine, cette petite métaphore et encore, je ne sais même pas si c'était vraiment le fond de la piscine parce qu'on ne sait pas ce que la vie me réserve mais j'espère que c'était ça. Je n'étais pas très bien pendant 3-4 mois en soi, ce qui est assez court, j'ai décidé de voir une psy qui ne m'a pas du tout aidée. J'ai arrêté de la voir et j'ai eu ma meilleure amie plus ma coach de l'école qui m'ont aidée à trouver les clés pour aller mieux et depuis, tout va bien. Je ne sais plus ce que c'était le début de ma phrase, ça m'arrive souvent. C'était à peu près ça mais en gros, moi j'ai envie de dire aussi attention quand vous allez voir une psy qui ne vous convient pas, en fait, allez voir d'autres psy parce que c'est un peu comme des dentistes. Il y en a avec qui ça va mieux se passer, d'autres avec qui ça va moins bien se passer et il ne faut pas hésiter à aller multiplier les expériences un peu comme le groupe Le Coup de Lossif. Wow, exactement ! Incroyable ! La première que j'ai vue, pas ouf du tout, pourtant je l'ai vue genre peut-être 6-7 fois et au final, après coup, je me suis rendue compte qu'elle ne m'a pas du tout aidée, bien au contraire, alors que la deuxième que j'ai vue, elle avait un discours totalement différent et d'ailleurs, elle, elle s'en fichait de prendre des séances avec moi et me disait si toi, tu penses que tu arrives à le gérer, fais-le à ta sauce et la réalité, je pense, en tout cas pour moi, ça dépend peut-être des personnes, c'est que c'est nous-mêmes notre meilleur allié. Bien sûr ! Et un ou une psy qui arrive à comprendre que tu as des ressources en toi, je trouve ça trop cool de dire. Elle a capté que je pouvais me porter mieux justement en n'ayant pas l'impression d'être, je n'ai pas le terme, d'être finalement réalisé que ce n'est pas insurmontable. Bon, on va commencer cette interview, tu vois, ça fait dix minutes qu'on parle, mais... Ah, ça n'a pas commencé ? Bon, si ! Non, mais ma première question, parce que j'aime bien revenir de là, ma première question, c'est à quoi tu ressemblais Carla quand tu avais 7-8 ans ? Toupou, tu connais Toupou, le dessin animé ? Je crois que je ne l'ai pas. Bon, je n'étais pas rousse, mais j'avais les cheveux très longs et je grimpais aux arbres, j'étais un peu un garçon manqué, j'avais beaucoup d'énergie et toujours des... Bizarrement, à 6-7 ans, je crois que j'étais quelqu'un d'hyper organisé. Mon père, il m'a raconté que mon sac à dos était toujours parfaitement rangé, que je ne perdais jamais rien, que j'étais hyper carrée, tout l'opposé d'aujourd'hui. Vraiment, si tu regardes mon sac à main, c'est Tchernobyl. Vraiment, il ne faut pas y aller. Pourquoi à 6-7 ans, tu faisais ça ? Il y avait un côté bon élève ? Bah ouais. À 6-7 ans, je ne sais pas, je pense que comme ce que je fais un peu aujourd'hui, j'observe beaucoup et je vois ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et je pense que ça devait me plaire de voir mon père qui était un peu maniaque et donc je devais le copier un petit peu, l'admirer et j'étais hyper carrée comme Marguerite aujourd'hui. Marguerite qui est vraiment omniprésente dans ce podcast, Marguerite, coucou. Tu as dit que tu étais un garçon manqué, elle n'est pas horrible cette expression ? Ah oui, mais bon, si je sais, il faut qu'on arrête de l'utiliser. Bah ouais, non, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, c'est comme dire agent, agente, il y a des trucs à rectifier mais c'est dans l'esprit commun qu'on parle comme ça mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord évidemment avec l'expression. Je suis totalement d'accord. T'étais une petite fille qui grimpaait aux arbres et qui était casse-coups et qui... C'est ça. Tu viveis à la campagne, c'est ça, la nature ? Dans la nature. À Cerbonne dans Lyon. Ok. Mais je n'ai pas les dates exactes, je suis très mauvaise au niveau de date mais je suis née à Courbevoix dans le 92 et après on est parti vivre à Cerbonne dans Lyon du coup dans une maison avec des champs de tournesol géants en face et une voisine qui avait des fraises et je lui volais des fraises. Une fois je me suis empalée sur un grillage. Quoi ? Empalée c'est beaucoup quand même ? Ouais, c'était vraiment ça mais après ça ne m'a pas non plus empalée mais j'ai eu deux petites cicatrices sur le ventre qui sont légères maintenant parce que c'est vieux et on volait des fraises désolée si t'es là je suis désolée et une fois mon frère en fait il m'a poussée et j'ai glissé de l'autre côté mais j'ai quand même récupéré les fraises. C'est ton petit frère ? Mon grand frère il a trois ans de plus que moi. Il te bully un peu quand il était relou avec toi ? Ah ouais, c'était dur mais bon j'imagine que moi aussi c'est donnant-donnant mais lui il me donnait beaucoup plus fort quoi. Ah. Il faisait quoi ton père comme métier pour être aussi t'as dit maniaque ? Maniaque ? Ouais t'as dit maniaque. Le pauvre. Non mais il aime bien quand c'est bien rangé quoi mais après c'est pas un jugement de valeur en plus pour moi quand tu dis maniaque il est plus ou moins à côté t'aimes bien que ce soit rangé quoi. J'entends comme ça. Ouais mais c'est un peu genre ouais fermez la porte enfin des petits trucs qui peuvent être pour quelqu'un qui n'y prête pas attention un peu excessif. Ok. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. Bah peut-être aussi tu peux lui envoyer. Il faisait quoi enfin il fait quoi comme métier ou il faisait quoi comme métier ? Il a toujours en premier il était coiffeur ok. Et puis un jour il est sorti il a coiffé une fille qui était la fille d'un patron de la boîte ICAD c'est un promoteur ok. Et elle lui a proposé de travailler là-bas et du coup il est devenu agent immobilier et là il a il a fait sa boîte il y a quelques années je sais pas il y a 4-5 ans je suis vraiment nulle en année ça se trouve je dis n'importe quoi mais là il a fait c'est une boîte de commercialisation donc toujours dans l'immobilier mais cette fois c'est lui qui vend les biens des promoteurs ok. Donc en vente état futur d'achèvement VEFA j'ai fait un petit peu de BTS immobilier oui. Ah oui on va en reparler et ta mère elle faisait quoi comme métier où elle fait quoi ? Elle était plus jeune elle était chanteuse elle a travaillé dans une banque aussi rien à voir et après quand elle nous a eu elle a arrêté de travailler donc le cliché de la femme la mère au foyer la mère au foyer ok ouais les termes attention les termes et ça t'a plu d'avoir ta maman à la maison ? euh ouais ouais c'était c'était euh ça va ok ça va ouais c'était rien de plus quoi ouais comment ça se passait à l'école pour toi ? bah avant mes 10 ans j'étais hyper studieuse bah comme je t'ai dit j'étais très rangée organisée et ça se passait très bien j'étais j'avais un côté un peu artistique je dessinais bien apparemment j'ai retrouvé des petites cartes que j'écrivais et des petits dessins que je faisais qui étaient plutôt pas mal pour mon âge et par contre j'étais nulle en maths et ça ça n'a jamais changé ok le lycée ça s'est passé comment ? collège lycée ça s'est passé comment ? attends mais même est-ce qu'il y a des maths avant 10 ans ? oui je suis pas sûre je crois ouais en tout cas tout ce qui était lié t'apprends les tables de multiplication et tout oh là là ça c'était une terreur pour moi ah ouais ? ah oui traumatisme mais pourquoi ? parce que j'ai eu des profs qui ont été trop colériques là dessus à se tromper c'était ah ouais c'était en plus à apprendre par coeur un peu les les tables et tout ouais c'est ça même avec ouais non mais après j'ai pas envie de bah on coupera si jamais mais tu m'as dit mais c'était surtout avec mon père qu'il voulait me les apprendre il était trop dur avec moi j'avais peur de donner la réponse tellement genre il me stressait là dessus il fallait que tu réussis même si j'avais la réponse je la donnais pas parce que j'avais peur de me planter quoi je me souviens des heures devant un tableau avec une craie j'ai des souvenirs terribles du coup même aujourd'hui quand tu me demandes des tout petits calculs pas hyper compliqués j'ai même pas envie de commencer à réfléchir alors que je sais le faire mais je sais pas c'est mon cerveau qui se bloque traumatisé quoi 3 fois 4 ah non c'est bon je veux pas pardon vraiment ah tu vois ça m'a mis une pointe au coeur ah pardon je suis pas bien c'est bon t'as laissé passer c'est ça t'as évacué ouais j'ai évacué l'information j'ai observé et puis j'ai dit ok finalement je veux pas je l'ai à la réponse mais je la donnerai pas ah bon ouais si tu l'as réagi non je la donnerai pas ça m'a traumatisé non mais au contraire non ok je la donne 87 ouais exactement t'as gagné bien joué comment ça se passe le collège pour toi collège lycée alors le collège le collège 6ème Molière j'avais pris des premiers souvenirs c'est j'avais acheté des Doc Martens pendant un voyage scolaire à Londres et deux filles dont je tairais le nom Jenna et Julia ou je sais plus comment c'est la meuf n'était pas du tout les noms c'était moqué de moi parce que t'avais des Doc Martens ouais je me souviens c'était le jour où j'ai créé mon premier rap elles sont venues dans la cour de récréation et elles ont vu mes Doc Martens parce qu'elles étaient bleues turquoises trop bien bah ouais je trouve aussi mais bon à l'époque la différence faisait peur apparemment et elles se sont moquées de moi alors que j'étais trop fière de mes petites chaussures l'andonniennes en plus ouais c'est ça franchement j'étais super contente de les avoir de les avoir choisis et j'étais en train d'écrire mon rap que je vais vous faire tout de suite petit frère fais tes bagages je dégage t'es pas là je pourrais être dans les parages je vais faire un pèlerinage alors que j'ai la rage et que je te foutes en cage ouais sixième mais quel flow merci donc j'étais en train d'écrire ce petit rap et ce jour là je m'en souviendrai je m'en souviens ça m'a marqué du coup elle s'était moquée de mes petites chaussures et j'ai rien dit ah bon bah ouais franchement j'étais un peu ouais tu lui as pas fait un rap tu lui as pas fait un battle à la mienne j'ai rien dit et je me suis sentie mal toute la journée comme quoi il faut le dire très important ouais si on dit rien après c'est terrible ça fait une boule au ventre et tout ça reste dans la gorge ou dans la poitrine ça dépend des gens mais ouais je suis d'accord avec toi c'est ça donc début collège pas terrible je te raconte ça mais du coup c'est petite pour te montrer un peu l'ambiance de ma sixième pas ouf et après plus j'avançais dans les années mieux ça allait mais c'est vrai que si je reviens à mes années collège en plus dans mon école actuelle c'est des choses qui reviennent parce que dans ma formation on travaille sur nous il y a du développement personnel on voit où est-ce qu'on a des blocages au niveau du jeu d'acteur et tout ça tu fais une école d'acting ouais c'est ça chez Actor Factory et excusez moi c'est très sympa la Bati Fanny Stern c'est la meilleure coach de Paris je le dis ok c'est posé là voilà voilà du coup dans cette formation j'ai remarqué par exemple que le mot conne me touchait plus qu'un autre alors que franchement comme je te l'ai dit tout à l'heure je sais prendre beaucoup de choses avec légèreté tirer le positif du négatif mais c'est vrai que me faire insulter de conne c'est un truc qui me qui me mettait particulièrement la boule dans la gorge ou qui pouvait m'empêcher de rester on appelle ça comment sans filtre sans masque tu vois parce qu'on apprend dans mon école à ne pas mettre de masque et à être sincère à parler de manière organique l'authenticité c'est ça l'authenticité et du coup j'ai creusé un petit peu et c'est vrai que dans mes années collège donc début collège j'ai toujours été un peu comme ça à faire de l'humour un petit peu décalé absurde pas me prendre au sérieux pas faire forcément attention à comment je veux être perçue auprès des autres et c'est vrai qu'à l'époque du coup il y a certaines personnes un peu mal intentionnées mais c'était des jeunes en soi tu vois c'est des enfants qui se rendent pas compte qui faisaient passer cette rumeur sur moi comme quoi j'étais conne alors que je me prenais juste pas au sérieux et je pense pas avoir été une vraie conne pour moi personne n'est vraiment conne en fait ou con on est toujours le con de quelqu'un si je puis me permettre déjà pour commencer ouais mais dans la vie de tous les jours tu vois parce que tu peux délirer et puis tu peux aussi avoir gardé ton sérieux enfin discuter premier degré tout à fait voilà et c'est vrai que j'avais trouvé enfin ça m'avait beaucoup touché ça parce qu'en fait c'est des gens avec qui je m'étais du coup livrée lâchée où je me sentais en sécurité qui m'ont derrière traité de cette manière et à l'époque quand j'étais plus jeune ça m'avait beaucoup marqué et aujourd'hui encore je vois que ce mot résonne en moi et fait écho à mon passé du collège ok l'injustice je sais pas si c'est l'injustice mais ouais plutôt une sorte de trahison parce que tu t'ouvres aux autres et puis derrière tu te rends compte qu'en fait tout le monde il est pas beau tout le monde il est pas gentil mais c'est dur c'est dur ça de se rendre compte de ça bah c'est les ouais mais après mais faut s'en rendre compte mais pour autant pas se mettre des barrières et s'imaginer que le monde est horrible parce que du coup ça veut dire qu'on se change totalement ok moi je suis passée par des phases où avec ce genre d'action des gens autour de moi bah j'étais moins moi-même mais derrière j'y trouvais pas mon compte bah oui donc petit à petit en évoluant doucement je trouve un peu mon équilibre le juste milieu peut-être aussi que quand j'étais plus jeune j'abusais un peu trop de cet humour et j'étais pas assez sérieuse du coup les gens réagissent comme n'importe qui aurait peut-être réagi tu poussais un peu le le bouchon un peu trop loin le volume le bouchon un peu trop loin vraiment quel ref mais ouais donc sixième tu commences à avoir des c'est un peu dur pour toi à ce moment-là ouais sixième cinquième quatrième un peu limite puis après troisième et plus on avance dans le lycée plus j'ai trouvé ma place mon équilibre des gens avec qui ça se passait bien et j'ai eu quand même des belles années aussi fin collège et lycée avec toujours ma bande d'amis que je côtoie toujours aujourd'hui certaines personnes donc pas tant de choses à raconter sur ça comme ça tu t'es jamais arrêtée de faire le zozo malgré les regards des autres non par contre je me suis jamais complètement transformée je me suis peut-être adaptée à certaines personnes mais comme on l'aurait tous fait j'imagine rien de très non mais après je suis quand même globalement restée moi-même ok tu t'es restée vraie quoi authentique authentique comment ça se passe ton bac et après ton bac qu'est-ce que tu fais de beau tu fais quoi comme bac j'ai fait un bac littéraire yes j'ai redoublé la quatrième peut-être une information importante finalement bien sûr pourquoi c'était dur cette année-là en fait pour parler un peu des notes et tout moi à partir de 10 ans mes notes elles ont commencé à dégringoler un peu mais j'ai toujours réussi à garder à peu près la moyenne 10, 11, 12, 13 pour passer sur les niveaux supérieurs mais il y a un moment où mon père s'est mis avec quelqu'un qui est mon ancienne belle-mère qui avait mis son fils dans une école privée et donc je suis passée du public au privé et pour ce passage-là en quatrième du public privé j'avais pas le niveau nécessaire pour passer et du coup ils m'ont fait redoubler ils t'ont relégué c'est ça mais moi j'ai beaucoup switché d'école parce qu'avec le divorce de mes parents je suis allée à Trappes dans le 78 enfin à Trappes n'importe quoi à côté à mon repas dans le 78 un an avec ma mère et ma grand-mère quand ils ont divorcé ensuite je suis revenue avec mon père finalement à 11 ans j'étais à Molière dans le public et après j'ai été dans un autre lycée privé et c'est à ce moment-là que mon niveau bon il avait déjà un peu baissé mais là où ils m'ont fait redoubler et puis ensuite je suis retournée dans le public donc j'ai beaucoup switché parce qu'il y a eu beaucoup de déménagement c'était pas relou ça quand t'es gamine de changer de bande de potes et tout non parce que j'ai toujours gardé contact avec des personnes de chaque endroit où j'ai été et puis j'aime bien la nouveauté j'aime bien le renouveau au contraire moi je prenais ça comme un nouveau souffle je l'ai pas mal vécu de changer de collège de lycée souvent par contre je pense que mes notes en ont un peu en pâti c'est pas le mot en ont un peu pâti oh c'est marrant ce mot pâti 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 du verbe pâtir c'est ça ok comment ça se passe post-bac tu fais quoi tu disais que t'avais fait un BTS immobilier c'est ça alors après pour faire comme papa après mon bac littéraire donc j'ai eu ricrac comme toute ma scolarité quasiment après mes 10 ans en fait je travaillais pas beaucoup tu t'amusais ? je m'amusais ouais j'ai toujours cherché à plus m'amuser que de me faire souffrir et j'ai jamais compris le principe de souffrir pour arriver à quelque chose qu'on aimait faire donc post-bac j'ai fait mon bac littéraire que j'ai eu ricrac aussi je crois avec 12 de moyenne quelque chose comme ça et pour moi j'avais eu le bac donc c'était fini je ne voulait plus jamais retourner sur les bandes de l'école parce que je n'aime pas le principe d'être assise et d'apprendre quelque chose que je n'ai pas forcément choisi directement donc j'ai fait j'ai directement trouvé un travail en fait j'ai toujours travaillé j'ai fait service quand j'avais 16 ans après j'ai fait barmaid pendant mes années lycée dès que j'ai été majeure parce que j'avais redoublé donc à 18 ans je pouvais être barmaid le week-end pendant mon lycée parce que je suis partie de chez moi à 16 ans aussi ah bon ? ouais tu disais comme si de rien n'était bah j'ai décidé de partir parce que je ne trouvais plus mon compte c'est pas anodin quoi ouais c'est vrai je suis partie assez jeune de chez moi parce que il y avait eu pas mal de petits d'embrouilles familiales d'embrouilles familiales et je suis partie chez mon premier copain de l'époque ah ouais yolo et donc j'ai passé le bac quand j'étais avec lui chez lui yolo ok donc après le bac j'ai décidé de travailler directement parce que déjà je ne me voyais pas continuer de faire des études pour moi il fallait que je mette des sous de côté et c'était compliqué de faire des études vu que je ne parlais plus trop à mes parents donc j'ai fait vendeuse de trottinette dans un magasin qui s'appelle Urban 360 je réparais aussi les crevaisons de trottinette je m'occupais un peu de la communication sur leur compte j'ai fait des tutoriels de crevaison sur Youtube si vous tapez tutoriel crevaison Xiaomi 360 c'est une de mes vidéos qui est la plus likée hey hey des tutoriels pour crever donc ouais crevaison oh non pas vraiment mais je pourrais en faire aujourd'hui comment faire pour bien crever vous mettez du verre par terre des clous non on répare on répare ici et du coup j'ai travaillé chez eux pendant un an avec Vincent et Anas mes deux anciens patrons avec qui je me suis trop bien entendue avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui c'est d'ailleurs grâce à Vincent que je me suis lancée sur TikTok mais bon c'est un peu plus tard que c'est arrivé et en fait quand je travaillais là-bas j'aimais trop mais j'aimais pas ce truc de je suis obligée d'être au bureau dans la boutique de 10h à 20h tous les jours de la semaine et je sais pas ça me nourrissait pas vraiment finalement j'aimais bien le principe parce que c'est le début de rentrer un peu dans la vie active et j'avais l'impression d'avoir enfin ce statut d'adulte indépendant qui gagne sa vie donc ça m'a apporté quelque chose de nouveau mais je me suis rendu compte au fil du temps que ça me c'est des contraintes quoi bah ouais c'est ça puis ça me correspondait pas vraiment au final j'étais bien entourée mais le job en soi me plaisait pas forcément mais je savais pas trop ce que je voulais faire et Anas un de mes anciens patrons il était il est toujours développeur web au départ et il m'a un peu fait aimer le métier aimer entre gros guillemets mais je trouvais ça stylé en fait de le voir taper des lignes de code HTML, CSS, Python JavaScript enfin tout ça quand je le voyais faire j'étais un peu impressionnée je disais c'est cool il a des bons skills et du coup ça m'a donné un petit peu envie mais moi je suis comme ça dès que je vois un truc que j'aime bien je le fais et puis j'abandonne très vite rapidement parce que ça t'intéresse finalement ça t'intéresse pas non ? c'est ça au final mais très vite je crois que je suis très vite enfin j'ai l'impression de pouvoir m'intéresser à plein de trucs mais je réalise vite que finalement je m'éparpille beaucoup du coup mais du coup il m'a donné l'envie de faire ça et je me suis inscrite dans une école à l'époque j'ai recommencé à parler un petit peu à ma famille et j'étais en capacité de m'inscrire dans cette école et de commencer cette formation qui était sur trois ans mais au bout d'un an je me suis rendu compte que c'était pas viable et que j'y arriverais pas enfin j'aurais pu y arriver mais j'avais pas envie d'y arriver parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma vie derrière l'ordinateur donc j'ai arrêté et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais maintenant parce que j'ai pas envie de redevenir vendeuse j'avais déjà testé j'ai pas envie de faire le web développement donc qu'est-ce que je vais faire et ben j'ai qu'à faire comme papa je vais faire de l'immobilier je trouvais toujours pas ma voie en gros et je me suis lancée dans un BTS immobilier en alternance avec lui qui s'est pas forcément bien passé puisque travailler en famille je crois que c'est connu c'est vrai je trouve c'est un peu difficile ça dépend mais ouais en tout cas pour ma part ça crée des contraintes en plus c'est un peu compliqué je m'y retrouvais pas vraiment donc j'ai fait un an pareil j'ai validé mon année histoire de si jamais j'ai envie de recommencer je pouvais reprendre et en fait pendant cette année de BTS immobilier c'était le Covid je crois que c'était la deuxième année du Covid 2020 pas sûr la première année du Covid c'est 2020 ah bon c'est pas 2019 alors non ok bon bah 2021 neuf c'était 2000 ça arrivait en 2010 ça arrivait fin 2019 en fait mais le temps que ça arrive dans le monde voilà par contre cet aparté petit aparté donc c'est pendant le confinement qu'en fait mon patron qui à l'époque Vincent qui quand je travaillais chez Urban il me voyait en fait faire un peu des numéros clients c'est à dire que à tout moment je racontais ma vie aujourd'hui ça va pas du tout je me suis embrouillée avec mon frère il a dit que j'avais volé son peu de pesto alors que pas du tout en fait je parlais aux clients que je connaissais pas comme si c'était mes amis et je leur racontais ma vie et lui souvent il me filmait en train de faire un peu n'importe quoi j'avais des petits moments de folie dans la boutique et il me disait mais qu'est-ce que tu fais là tu devrais vraiment pas travailler ici mais en même temps c'était vraiment comme un deuxième papa pour moi donc c'était avec beaucoup d'affection et il m'avait conseillé à l'époque il m'avait dit pourquoi tu postes pas des vidéos sur internet ça te correspondrait vachement plus c'est lui qui m'a mis un peu la graine dans la tête qui a poussé germé deux ans après donc pendant le confinement et que j'étais devant mon ordinateur en train de suivre mes cours d'immobilier j'ai décidé de enfin j'ai décidé ça s'est fait vraiment spontanément j'ai commencé à faire des petites vidéos parce que je m'ennuyais en fait j'ai toujours fait des vidéos mais j'ai commencé à en faire beaucoup plus régulièrement et j'ai surtout commencé à les poster sur TikTok et très rapidement il y a eu des retours des vues, des commentaires et c'est vrai que j'aimais bien ce côté où j'avais des retours sur ce que je créais et ce que j'imaginais ça me faisait plaisir c'est des trucs super sympas enfin ça m'a ça m'a donné envie de continuer et puis après tout s'est enchaîné assez rapidement quand j'ai vu que je pouvais commencer à gagner ma vie comme ça que j'ai eu mes premières collaborations je me suis dit pourquoi est-ce que je m'inflige l'immobilier alors que ça me plaît pas je me lève le matin je suis triste d'aller en cours l'alternance avec mon père se passe pas très bien donc je me suis dit il y a un choix à faire tu vas trop vite là tu sais parce qu'en fait pour moi quand tu commences à poster tes vidéos sur TikTok j'imagine que tu le fais un peu pour rigoler en te disant ok ça peut être un peu marrant c'est sympa je suis passé un peu en surface là mais t'inquiète je suis là pour te récupérer je t'ai vraiment vu partir reviens et en fait qu'est-ce qui se passe en toi en fait quand tu te rends compte que je sais pas en fait c'est quoi le moment de bascule où tu te dis attends en fait en vrai ça marche bien il y a des gens qui me suivent et tout parce que là aujourd'hui je l'ai pas encore dit mais t'as si je sais pas t'as 2 millions t'as au total plus de 2 millions de followers sur tous tes réseaux quoi c'est beaucoup je suis nulle en match t'as 1 600 000 sur TikTok ouais ce qui est beaucoup ouais et t'as genre 300 000 sur sur TikTok c'est plus simple d'avoir pas mal de followers je trouve on te suit plus pour ton contenu que pour ta personne ok d'accord petit aparté c'est pour ça que c'est plus difficile selon moi d'avoir des abonnés sur Instagram parce que sur Insta on te suit vraiment pour toi je trouve ok alors que sur TikTok c'est plus pour ton contenu ok et puis sur TikTok je trouve aussi qu'on a l'abonnement beaucoup plus facile ça fait moins carte d'identité dans le sens où Insta pour moi j'ai l'impression que les gens que tu suis c'est un peu ça te définit les gens font attention à suivre tel ou tel profil alors que sur TikTok j'ai le sentiment que les gens ils s'abonnent assez rapidement ok et tu crois pas aussi qu'il y a un truc de découvrabilité tu vois où tu peux être découverte beaucoup plus facilement sur TikTok grâce à l'algorithme alors que sur Insta c'est une galère de se faire découvrir absolument on peut tomber sur toi de façon ultra random sur tes vidéos grâce à l'algo et en fait comme tes vidéos sont cool et qu'elles sont marrantes tu te dis tiens une meuf cool les marrantes c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça tu réfléchis moins à ton abonnement sur TikTok je trouve après peut-être que je me trompe que sur Instagram oui mais bon t'as beau dire c'est quand même pas évident d'avoir 1 600 000 abonnés sur TikTok t'as taffé quoi j'ai taffé en m'amusant et c'était vraiment pas à la sueur de mon front parce que c'était vraiment que de l'éclate et c'est pas pour dire genre je sais pas comment dire mais c'est surtout que je pense être arrivée au bon moment aussi sur la plateforme grâce au conseil de Vincent mon ancien patron et avoir apporté ma petite patte et je pense que c'est important d'avoir sa patte quoi qu'on fasse dans n'importe quel truc et du coup ces deux trucs là cumulés d'avoir mon style plus d'arriver au bon moment sur une plateforme qui est émergente bah du coup ça fait un bon mélange et ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok comment tu définirais ton contenu ? absurde bordélique pas instructif mais arrête c'est marrant c'est marrant bah quelques trucs sont marrants mais je ne dirais jamais que toutes mes vidéos sont drôles je suis totalement consciente que je poste des trucs parfois où je réfléchis même pas mais c'est ça pour moi c'est ça ma patte c'est de poster sans réfléchir et que un jour je peux être une pseudo journaliste un autre jour je peux être une meuf qui fait des micro-trottoirs un autre jour en fait je fais vraiment de tout parce que j'ai envie de tout tester j'ai pas vu sur ton compte tu fais des micro-trottoirs comme je l'ai fait une fois j'ai pas aimé tu vois comme quoi j'ai des lubies parfois je me lève un matin je vais faire ça et puis après je le refais jamais ou d'autres trucs que je vois que j'aime bien et qui plaisent et bah je les refais c'est comme j'ai eu plusieurs étapes dans mes vidéos TikTok il y a eu la voix que j'ai prise qui a bien marché j'ai fait des répondeurs avec cette voix tu peux la faire s'il te plaît vous avez été nombreux et nombreuses à me demander c'est ça à chaque fois je prends cette parce que j'avais des vidéos où je commençais tout le temps avec cette phrase d'autres où je cassais ma porte pour introduire ma vidéo d'autres où j'avais mes dents de sagesse et je faisais plein de vidéos avec mon visage hyper gonflé j'étais sous médicaments donc c'était assez en tout cas pour moi c'était marrant ça et voilà je fais plein de trucs différents et puis ça évolue ça bouge avec le temps j'ai l'impression de trouver de plus en plus ce qui me plaît alors qu'avant on va dire que j'étais un peu à tâton à tester des trucs à me dire ça j'aime pas ça j'aime bien mais alors tu vois pour revenir à ce moment où tu le fais un peu pour la blague et que tu te rends compte que c'est quoi le moment en fait où tu te rends compte que tu peux gagner ta croûte avec ça j'imagine que tu le sais pas forcément avant tu connais personne dans le milieu aujourd'hui t'as une agente mais pour te dire je savais même pas quand j'ai commencé à avoir 100 000 abonnés j'ai eu peur parce que franchement je savais même pas je savais qu'il y avait des gens qui étaient un peu connus sur internet qui étaient créateurs de contenu enfin influenceurs ou je regardais Squeezie à l'époque enfin je les voyais Lucas tu nous écoutes ouais je les voyais je savais que c'était un métier mais j'avais pas idée qu'on pouvait vraiment bien gagner sa vie comme ça mais je crois qu'à l'époque d'ailleurs on pouvait pas forcément très bien gagner sa vie avec ce métier quand ça ? au tout début moi quand je suis arrivée j'ai l'impression que c'est à ce moment là où les marques ont commencé à faire beaucoup de non vraiment c'est vieux ça existait déjà ok pour moi Youtube ça a commencé à vraiment être bien monétisé à partir de 2010 2011 2012 moi j'avais pas du tout conscience de ça en tout cas quand j'ai commencé il y avait pas TikTok à l'époque tu vois il y avait pas TikTok il y avait pas ou Insta c'était pas du tout le même Insta qu'aujourd'hui ouais mais donc ouais c'est j'ai voulu ouais c'était pour m'amuser et ça me faisait passer le temps pendant mes cours d'immobilier que j'aimais pas trop et je sais pas je l'ai remarqué parce que j'ai vu que je commençais à avoir des petits mails de marques qui me proposaient des petits cachets contre de parler de leur marque si j'aimais bien la marque évidemment et à ce moment là je me suis dit bah il faut peut-être que je trouve quelqu'un qui s'y connaît donc j'ai eu un premier agent avec qui ça s'est passé moyennement parce que bah en fait il était pas vraiment agent c'est juste la seule personne qui me suivait et que je suivais qui avait je crois 20 000 abonnés ok donc je me suis dit il doit connaître un peu le système il m'a montré des trucs assez cool ça s'était plutôt bien passé au début mais au final on avait pas les mêmes attentes je dirais que peut-être que il me promettait beaucoup de choses et ils faisaient pas voilà donc j'ai fini par arrêter au bout d'un mois donc ça allait assez rapidement ah oui ok c'est vraiment très important ouais ouais non je bah surtout j'étais de moins en moins c'est comme TikTok ça zapa ouais c'est ça exactement c'est le principe mais il était pas méchant juste ça collait pas avec ma manière de fonctionner donc à la suite de ça Webédia m'a proposé d'aller chez eux et StudioFi deux agences et j'ai eu Marguerite au téléphone et c'est vrai qu'en comparant les deux appels que j'ai eu Webédia quand je leur parlais j'avais l'impression que c'était un peu du langage compliqué pour rien quand je posais des questions alors que Marguerite elle m'a toujours répondu normal de manière à ce que je comprenne et elle m'a quel terme tu utilisais de simplifier de vulgariser vulgariser c'est ça Marguerite a toujours vulgarisé pour moi étant une grande peureuse de tout ce qui est administratif finance machin elle a toujours fait en sorte que je comprenne et que je me sente pas mise de côté ou pas comprise et du coup je l'ai suivi aveuglément jusqu'à aujourd'hui ok et comment t'arrives à déjà j'imagine que tu lui fais confiance de ouf vous avez l'air d'être copine comme cochon elle est très régulièrement dans tes stories elle me menace quotidiennement elle me dit que si je rapporte pas assez d'argent elle va publier des photos de moi nue c'est limite en fait c'est marrant parce que vous êtes deux meufs si tu veux ça marcherait pas il y a un double standard qui marche pas à ce moment là mais ouais donc vous vous entendez super bien vous avez à peu près le même âge mais en fait le truc aussi c'est que comment t'as fait toi pour garder cette liberté qui m'a l'air d'être très importante pour toi quand t'as commencé à avoir des contrats avec des marques et tout bah je pense c'est un travail d'équipe donc c'est toutes les deux comprises elle elle avait déjà son expérience et sa manière de travailler et elle m'a transmis sa manière de bosser qui me convenait donc je me suis toujours sentie libre dans ce que je postais souvent d'ailleurs il y a des gens qui me demandent oh tiens est-ce que ton agence elle t'oblige à poster tant de contenus par jour par semaine machin bah c'est pour moi c'est faux ça pour moi c'est une rumeur parce que je l'ai jamais vécu j'imagine que ça a dû arriver oui il y a des agences qui fonctionnent comme ça franchement franchement si on m'avait fait vivre ça même si j'y connais rien je pense que j'ai un radar quand même à trucs limites à bullshit c'est hyper limite enfin c'est des trucs je pense que moi ça m'aurait tout de suite choquée mais tu sais que c'est une réalité aussi c'est à dire que si tu postes pas en tant qu'influenceur entre guillemets en fait l'algorithme il t'oublie très vite donc il y a un peu cette pression aussi que les agences sont obligées de mettre sur leur créateur je suis pas d'accord parce que bah je l'ai vécu de plus poster pendant un temps donc j'ai vécu le truc où du coup on me mettait un peu moins en avant mais je trouve que c'est pas vrai dans le sens où si t'as quand même des trucs intéressants à partager ça finit par revenir c'est comme tout ça fait des vagues parfois moi je fais beaucoup de vues parfois j'en fais pas beaucoup au tout début quand j'ai eu ma montée parce que j'ai eu pas mal d'abonnés assez vite au début bah trop cool waouh ça marche génial les gens ils aiment bien ce que je fais puis il y a eu un moment où ça s'est stabilisé voire peut-être même baissé à d'autres périodes et la première fois que ça t'arrive ça tu te remets beaucoup en question tu te dis waouh qu'est-ce que j'ai fait de mal pourquoi est-ce que d'un coup ça marche plus et en fait maintenant avec le recul j'ai pas tant de recul que ça je crois que ça fait 3 ans que j'y suis bah j'ai compris que c'était totalement normal la créativité ça fait des hauts et des bas c'est bien connu mais entre connaître cette phrase et l'assimiler la comprendre il y a une différence la théorie et la pratique c'est ça j'ai mis un petit temps avant de le comprendre donc au tout début j'ai eu des petites périodes où je me remettais beaucoup en question où j'étais pas super bien dans mes baskets je me dis ah peut-être qu'en fait c'était juste comme ça ça a marché une fois puis c'est fini et c'est vrai que ça faisait un peu ça faisait un peu chier parce que je me disais merde je m'y plaisais bien et tout et puis au final tu te rends compte que ça remonte ça rebaisse ça remonte ça rebaisse si tu postes pas pendant une semaine parce que t'es pas très bien ou que t'as pas d'idées bah c'est pas grave tu reviendras avec d'autres idées plus tard il faut pas se foutre la pression pour moi parce que si tu te mets la pression en tout cas dans mon cas je sais que si je me mets la pression bah je profite plus je kiffe plus et je fais pas des trucs qui me plaient donc bah forcément le contenu est pas ouf derrière Comment t'en es venue à vouloir t'inscrire dans cette fameuse école d'acteurs ? C'était l'année dernière on m'a proposé de faire un petit rendez-vous avec le jury non c'est pas le jury c'est les deux fondateurs T'es là pour animer le compte du festival c'est ça ? L'année dernière on m'a proposé de faire ça parce que Marguerite savait que j'avais un attrait pour le cinéma c'est quelque chose qui m'attire quand j'étais petite au tout départ je voulais être comédienne quand j'étais toute petite mais mon père m'a écartée de ce chemin en me disant que c'était pas quelque chose de sûr donc c'est pour ça que j'ai fini par essayer d'être vendueuse de trottinette essayer d'être dans l'immobilier ou le développement web parce qu'en fait Ça c'est des vrais métiers ça ? Bah ouais c'est ce que mon père me disait Bah oui Peut-on lui en vouloir en même temps ? Non bah non chacun ses convictions Il avait peur pour toi ? Oui c'est ça Je le comprends très bien avec le recul et j'en ai jamais voulu parce que ça m'a permis de justement passer par le chemin que j'ai pris donc c'était pas c'est plus un mal pour un bien une période où je me cherche mais qui au final a servi Du coup je me suis occupée des réseaux du Festival d'Alpes-du-Huez l'année dernière j'ai fait plein de vidéos avec plein de comédiens sur place c'était vraiment une trop bonne expérience que j'ai revécue cette année d'ailleurs mais pas de la même manière j'étais invitée par une marque cette fois donc je m'occupais pas des réseaux donc j'ai beaucoup plus profité alors que la première fois franchement j'étais en stress J'allais pour bosser ? Bah je bossais et puis c'était assez impressionnant de se retrouver avec des acteurs de devoir trouver des contenus à faire avec eux au départ je suis arrivée les mains dans les poches je me suis dit de toute façon moi je fais que des trucs spontanés mais je me suis vite rendue compte qu'avec des gens qui étaient connus qui pouvaient potentiellement t'impressionner ou tu pouvais être pas forcément hyper à l'aise en fonction de la situation il fallait avoir des petites cartes dans sa poche donc le soir même où je suis arrivée je me suis enfermée dans ma chambre d'hôtel jusqu'à 2h du matin à écrire plein d'idées pour pouvoir en proposer plein et du coup ça s'est trop bien passé j'ai fait plein de contenus donc t'es aussi capable de ne pas faire que du spontané oui finalement c'est juste que mon côté un peu flémard m'écarte de ce chemin qui finalement est beaucoup plus nourrissant bravo leçon de vie à la fin de ce festival c'est Alexandra Chamis de chez AS Talent c'est une agent qui m'a proposé de rentrer dans l'agence parce qu'elle a vu mes contenus et que les fondateurs du festival lui ont parlé de moi et elle a bien aimé ce que je faisais donc elle m'a proposé ça et moi quand elle est venue me proposer ça à la fin du festival j'avais des étoiles dans les yeux parce que ça faisait écho à ce que je voulais faire quand j'étais petite fille et on le sait dans ce milieu le cinéma être acteur c'est hyper difficile rentrer en agence t'as beau être bourré de talent faire plein de trucs tu peux galérer et c'est un milieu qui est vraiment dur mentalement et difficile d'accès et quand j'ai cet agent qui est une super agent assez impressionnante moi quand je l'ai vue me proposer ça j'étais vraiment ça a fait écho à la petite fille qui voulait être comédienne où j'étais en mode waouh qu'est-ce qui se passe en fait moi j'ai juste fait des petites vidéos dans ma chambre et finalement ça m'amène à faire ce que j'avais envie de faire petite c'est génial et donc quand j'ai réalisé la chance que j'ai eue qu'elle me propose ça je me suis assez vite décidée à mettre toutes les chances de mon côté en m'inscrivant dans une école je savais pas trop laquelle faire mais j'ai choisi l'acteur factory parce que j'ai passé un casting avec un réalisateur qui m'a dit que tous les acteurs qui venaient de chez acteur factory jouaient bien donc je me suis dit bon du coup voilà je me suis inscrite dans l'école pour mettre toutes les chances de mon côté et surtout faire ce qui me plaît parce que je sais que jouer c'est un des trucs qui m'amuse le plus finalement quand je fais mes vidéos je joue un petit peu un personnage même si c'est tiré de ma personnalité et que dans certains moments de la vie de tous les jours je peux très bien être comme ça et c'est une sorte de c'est un peu comme si je poussais un peu les traits de ma personnalité c'est quand même jouer au final et je sais que voilà je sais pas où je veux en venir comme d'hab non mais alors j'allais rebondir qu'est-ce que ça t'a appris cette école parce que j'ai l'impression que ça t'a appris plein de trucs grave bah franchement ça m'a je sais pas je trouve que ça ouvre le champ des possibilités de comment est-ce qu'on peut voir la vie à ce point ouais comment rebondir comment se comporter bah après la philosophie de vie j'ai toujours la mienne depuis longtemps mais elle évolue avec le temps mais je trouve que c'est agréable d'avoir une formation qui te conforte dans l'idée que bah t'es sur le bon chemin dans tes prises de décision d'apprendre à se connaître ça c'est fou tu vois parce que je sais qu'avant de m'inscrire dans l'école bon il y avait ce côté où j'étais rentrée en agence de cinéma mais il y avait aussi le côté où j'avais envie d'apprendre à me connaître et de me développer personnellement parce que je suis passée par des phases où j'étais pas très bien et je me suis dit bah quoi de mieux pour aller mieux que de se connaître pour savoir comment est-ce que je je déclenche tel ou tel enfin comment est-ce que je fais pour me sortir de situations où je me sens pas bien ou enfin me connaître pour savoir ce qu'en fait je peux faire et ne pas faire pour être bien et droite dans mes baskets ok en gros c'est cool ouais tu m'as parlé que tu voulais être casquetteuse ouais j'aimerais bien mais avec Combini on a été explorer une école de cascade ça m'a donné grave envie mais je pense pas que je serais assez assidue pour faire le voyage jusqu'à là-bas et faire toute la formation ok campus univers cascade campus univers cascade mais Marguerite elle te sert de google aussi c'est ça elle te sert de deuxième cerveau c'est vraiment c'est parce que ouais parce que je je pense à tellement de trucs en même temps elle est corvéable merci Marguerite j'ai des petits problèmes de concentration du coup ça peut m'aider quoi qu'est-ce qui a fait que t'as voulu devenir cascadeuse bah c'est un grand mot je pense que je suis un peu casse-cou depuis petite et j'aime bien l'adrénaline donc j'aime bien l'idée j'aime bien le mot j'aime bien l'ambiance mais je sais que je veux pas faire ça tout le temps tout le temps quoi ok comment tu vis toi j'imagine qu'avec 2 millions d'abonnés les gens te reconnaissent dans la rue comment ça se passe tu te balades dans Paris c'est pas quotidien non franchement c'est pas quotidien ok ok et quand ça arrive c'est toujours super cool j'ai l'impression d'avoir une communauté hyper respectueuse cool ça fait trop plaisir en fait j'ai l'impression juste de rencontrer bah en fait ça fait plaisir parce que ça rend vrai mais c'est comme pour eux je pense moi je suis dans un écran du coup quand ils me voient dans la vraie vie c'est marrant parce que pour eux j'étais juste en écran et moi pour moi au départ c'était juste des commentaires et de les voir dans la vraie vie bah ça fait plaisir ça rend le truc encore plus vrai et puis souvent je tombe sur des gens qui sont trop cool sauf une fois devant un restaurant de raclette il y avait une fille qui était un petit peu alcoolisée qui m'a plaqué contre le mur elle m'a dit mais je t'aime mais en vrai c'était attention à l'amour c'était fait de manière très chou et elle avait un peu bu au début j'ai eu peur franchement je pensais que j'allais me faire agresser et après j'ai compris que c'était de l'amour un petit peu tactile mais c'était très mignon au final ça m'a pas traumatisé du tout et la plupart du temps à chaque fois c'est fait de manière hyper respectueuse les gens sont pas du tout intrusifs ça fait plaisir juste en fait je le vis pas du tout mal ça pour le coup au contraire c'est cool quoi c'est voir des gens qui ou même quand les gens me disent ça me remonte le moral ces vidéos moi j'ai même pas conscience vraiment d'avoir cet effet là sur certaines personnes mais ça fait trop plaisir de voir que ça peut avoir un effet comme ça positif sur les gens t'as pas encore les côtés négatifs d'une trop grande popularité tu sais ouais je sais c'est pour ça moi je suis bien comme ça j'ai pas forcément envie d'avoir plus d'abonnés c'est pas le but de mon parcours sur les réseaux sociaux c'est pour ça que je poste à 2h du matin c'est pour ça que je poste tout et n'importe quoi parce que je suis pas là à chercher vraiment à faire grossir ma communauté si ça vient je laisserai comme ça mais c'est vrai que je suis totalement consciente que plus t'as des abonnés plus il y a aussi la partie haters comme on les appelle et j'ai la chance aujourd'hui de pas en avoir beaucoup franchement je reçois très très peu de messages malveillants ou d'insultes ou de commentaires pas constructifs après il y a des trucs qui peuvent plus ou moins toucher et encore j'ai tellement de recul sur ça qu'au quotidien ça ne m'affecte pas du tout si je vois des commentaires qui sont un petit peu désobligeants je peux très bien le comprendre parce qu'on peut pas plaire à tout le monde tu vis ça de façon très tranquille sincèrement tu le prends pas personnellement puis j'ai une facilité à zapper très vite ce qui me plaît pas donc si je lis 5 commentaires et qu'il y en a 2 qui sont méchants je vais retenir juste les 3 positifs ok t'as sorti ton premier court-métrage il n'y a pas très longtemps Swipe Swipe qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire ok je vais essayer de produire un truc autrement que juste dans ma chambre et même si j'imagine que c'était fait avec des petits moyens mais c'est construit il y a des champs il y a des contre-champs il y a de l'aréal en fait pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure j'aime beaucoup le spontané c'est ce que j'ai toujours fait parce que c'est ce que je savais faire de manière spontanée justement au départ mais à un moment donné j'ai senti que ça me nourrissait pas assez de faire que du spontané et que j'avais envie de développer un petit peu parce qu'avec un peu de travail finalement on peut fournir des choses peut-être encore plus agréables à regarder et encore mieux faire passer les messages et c'est vrai que en m'inscrivant dans une école en continuant à côté les réseaux sociaux donc en cumulant ces deux activités petit à petit je vois que je tire vers plus la réalisation en fait ce que je fais avec mes petits moyens de vidéos spontanées c'est un peu de la mini réale mais j'avais envie de la développer et de tester de voir ce que ça pourrait donner si je me donnais les moyens de faire quelque chose de plus produit donc et surtout j'avais envie que ma première réalisation ça soit un sujet qui me parle qui me touche et l'addiction aux réseaux sociaux c'est un truc qui me touche et qui m'a parlé parce que je me suis beaucoup renseignée dessus étant donné qu'à une période je trouve que j'avais perdu beaucoup en créativité parce que je scrollais trop parce que je perdais beaucoup de temps sur les écrans et je me suis dit moi c'est mon métier donc ça va encore les peaux cassées enfin je veux dire c'est pas j'ai pas le terme il y a moins de peaux cassées on va dire que quelqu'un dont c'est pas le métier qui va se perdre là dessus qui en plus peut-être fait un métier qui lui plaît pas vraiment et qui le soir son seul réconfort c'est de faire ça au lieu de sortir profiter de ses amis lire ou faire des choses qui sont ce que j'appelle de la dopamine lente c'est à dire que au départ c'est peut-être un peu chiant comme le sport au final c'est peut-être un peu chiant de le faire mais derrière la récompense c'est beaucoup plus grosse et quand j'ai compris que de scroller Swipe déjà c'était vraiment une drogue je me suis renseignée j'ai regardé beaucoup de vidéos les vidéos de Léo Duff par exemple elles sont hyper intéressantes là-dessus ils t'expliquent que TikTok ça a clairement été fait comme ils ont analysé le cerveau humain ils ont fait des expériences sur des races si je ne me trompe pas qui appuient sur des boutons et limite ils préfèrent appuyer sur le bouton de dopamine plutôt que d'aller manger bien sûr je me suis rendu compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et de ce que ça faisait comme effet sur le cerveau ou dans le sens où moi-même ça m'a rendu je ne sais pas comment dire j'ai perdu un peu de ma joie au quotidien j'étais devenue un petit peu négative alors que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt positif même dans le négatif j'arrivais à tirer mon épingle du jeu et quand j'ai compris que ça pouvait atteindre autant et que je faisais partie de ce oui c'est ce que j'allais te demander cet engrenage qui pouvait faire en sorte que les gens aillent mal je me suis dit pourquoi pas faire un contenu là-dessus et vu que je me suis beaucoup renseignée dessus j'ai regardé des vidéos j'ai commencé un livre que je n'ai pas terminé j'ai commencé enfin bref c'est un truc qui m'a marqué et quand j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de scroller ce que j'ai fait je le fais mais vraiment rarement maintenant je me donnais l'excuse pour scroller en me disant ouais mais il faut bien que je regarde s'il y a des petites tendances parce que de temps en temps je fais un peu de trend machin pour les gens qui ne savent pas mais en gros les tendances c'est les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok et qui sont des thèmes en fait c'est ça et donc l'idée après c'est tu viens sur cette tendance là pour réussir à faire des vidéos sur la tendance donc tu te fais connaître encore plus c'est ça et moi quand je n'avais pas d'inspiration et que je voulais quand même poster pour les gens qui me suivent je sais que j'avais pour habitude de faire quelques trends ça m'arrive encore aujourd'hui de temps en temps mais beaucoup moins souvent parce qu'en fait j'ai compris que ce n'est pas en regardant le contenu des autres que j'allais réussir à produire plus de vidéos mais bien au contraire en arrêtant de regarder ce que les autres faisaient au moins je me concentrais sur vraiment ce qui moi me plaisait et ce que j'avais envie de partager et quand j'ai capté ça j'ai eu envie de faire une vidéo sur le sujet parce que ça a changé pas mal de trucs pas mal de choses dans ma vie vu que j'ai vécu un an à scroller pas mal et j'ai vu l'effet sur mon cerveau j'ai vu l'effet sur moi comment ça m'avait changé et donc je trouvais intéressant de partager la vision que j'avais du téléphone je sais pas si t'as vu ce documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière vos écrans de fumée je crois je crois que je l'ai survolé mais on m'en a parlé t'as survolé un documentaire Netflix je l'ai mis en accéléré je l'ai mis en accéléré oh putain les zoomers j'en peux plus si vous écoutez ce podcast en x4 bonjour à tous c'est sans doute ça qui va se passer ok ok putain t'as survolé tu regardes les vidéos en accéléré c'est ça ? pas toutes quelques-unes mais même les films Netflix et tout tu les regardes en accéléré ? non les films j'ai du mal mais là je suis en train de regarder Hunter x Hunter et j'avoue qui est un animé c'est ça ? ouais je le regarde un peu en accéléré j'avoue c'est mal ? mais non c'est juste c'est très marrant moi le jour où j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça qui permettait d'accélérer sur Netflix parce que ça existe sur Youtube depuis des plombs je me suis dit qu'il existe sur Netflix quand même bah les films je peux pas mais par contre tout ce qui est documentaire ou manga et tout je trouve que c'est pas forcément dérangeant donc tu regardes en quoi ? 1,5 ? ouais ok 1,25 1,25 ouais ça dépend ok moi j'avoue parfois sur Youtube je regarde en 1,25 1,5 en fonction de la façon dont les gens je te juge pas bah non moi non plus mais pour le coup le documentaire derrière dos écrans de fumée je trouve qu'il mérite d'être vu de prendre le temps justement mais bon j'entends si vous l'avez jamais vu je vous invite vraiment à les regarder c'est fou ils ont réussi à réunir dans un seul documentaire le mec qui a créé le bouton like sur Facebook parce qu'en fait avant ça n'existait pas vraiment en 2010 je crois un truc comme ça et qui dit je suis désolé en fait j'ai inventé vraiment le pire truc au monde c'est à dire la validation quoi exactement le like quoi bah on retrouve un peu le même principe aujourd'hui avec les intelligences artificielles et le mec qui dit qu'il est désolé et qu'il regrette d'avoir fait ça le ponte qui a consacré toute sa vie à la création de l'intelligence artificielle au développement qui a quitté Google il y a quelques jours pour pouvoir dire en fait je suis désolé je crois que si on fait pas très attention l'intelligence artificielle va devenir un danger pour l'humanité ok ils vont créer des robots tueurs il a vraiment dit ça c'est chaud c'est effrayant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un bon anniversaire en retard bah oui ok effectivement bon anniversaire en retard c'est ton premier mai alors l'anniversaire ouais bravo j'ai un truc avec mon anniversaire en ce moment le jour de la fête du travail tu sais c'est le jour férié par excellence c'est le jour où on ne travaille pas bah c'est cool parce que du coup je fais toujours mon anniversaire le dimanche soir et souvent bah je suis tranquille tout à fait c'est pas forcément pas forcément c'est pas forcément à lundi pas forcément ok mais là c'était un dimanche en tout cas je crois que l'année dernière aussi tu fais ton anniversaire la veille c'est ça donc à minuit pile j'ai vraiment le truc de mon anniversaire ok mais à part ça professionnellement bah on peut me souhaiter de réussir à écrire plus souvent de me structurer un petit peu plus pour réaliser des projets qui me tiennent à coeur t'as du mal à ça à te poser comme tu disais tout à l'heure il suffit de trouver les bonnes personnes je pense là c'est en train de se faire j'ai différents projets qu'on est en train d'écrire avec Camille Landru et Stéban Vial qui font de la fiction sur Instagram que j'aime beaucoup et je les ai découverts il y a peu de temps j'ai commencé à tourner un peu avec eux on a fait des vidéos qui ont pas mal marché et que j'ai adoré faire et donc là on est en train d'écrire un nouveau projet ensemble pour ma chaîne cette fois et ils t'apprennent un peu à te structurer c'est ça structurer ta pensée ton travail en fait il m'apprend des trucs tout bêtes par exemple moi dans l'écriture ce qui me faisait un peu peur c'est que je me disais je trouve pas forcément toujours la chute moi la chute elle vient spontanément quand je tourne la vidéo parfois j'ai un truc pouf qui me vient et ça fait l'affaire et je me ne croise jamais trop la tête je laisse passer ce qui vient mais lui il m'a dit en fait t'es pas obligé de savoir écrire la chute de ton ta vidéo mais tu peux très bien faire une petite satire avoir un clown blanc et un auguste tu vois il m'apprend des trucs tout bêtes où je me dis en fait bah ouais il a raison pourquoi est-ce que je me limiterais alors que c'est à ma portée et en travaillant avec des gens qui ont un peu d'expérience qui s'y connaissent bah c'est le principe d'apprendre en fait et petit à petit je me dis que ça devrait être de plus en plus fluide et me donner envie de faire des projets plus nourrissants pour moi et pour les autres j'ai l'impression j'ai l'impression que t'es en train d'apprendre ton métier en même temps que tu le fais quoi ouais c'est ça en t'entourant des bons gens ouais j'apprends sur le tas exactement qui elle t'apprend le métier du côté business j'imagine ouais ouais en quelque sorte je fais du bise bise avec Marguerite est-ce qu'il y a un sujet sur le cas ? pas du tout dès qu'on parle business je ferme mes oreilles c'est vrai t'aimes pas ? non enfin c'est pas que j'aime pas si je me renseigne un petit peu ça concerne ma société ça me regarde donc je pose des questions et tout ça telle société et tout ouais sérieuse business business is business mais c'est vrai que c'est un truc où j'ai tendance à pas mal me déconcentrer enfin dès qu'on me parle de finances ou quoi c'est vrai que c'est des sujets qui me... j'ai un super podcast tu sais sur l'argent oh là là qui s'appelle l'histoire d'argent je veux pas bah justement il faut regarder en face non c'est pour ça c'est ce que t'es en train de faire t'es juste en train de faire non ça n'existe pas alors que c'est hyper important l'argent ouais oui mais c'est sale pour toi ? non pas du tout je dis pas ça c'est juste que ça ne m'intéresse pas d'apprendre à enfin je sais pas c'est je prends pas de plaisir à échanger là dessus oui mais est-ce que enfin l'argent en tant que tel tu le fuis pas ? t'as pas de problème à en gagner ? je t'avoue je vais jamais sur mon appli bancaire je regarde pas et dans j'ai déjà eu du mal à gagner des sous et j'étais souvent dans le rouge avant de commencer ça aide sur les réseaux sociaux mais là avec avec les réseaux ça va enfin je sais que je n'ai pas à m'inquiéter mais du coup je ne regarde plus trop mais c'est vrai que je devrais regarder j'ai eu pas mal de problèmes parce que j'ai eu du mal à trouver des bons comptables il y a eu beaucoup de gens qui ont un petit peu abusé de ma naïveté sur ce dans ce milieu là et là j'ai tout juste changé de comptable c'est même pas encore bien rangé enfin il y a plein de trucs à rectifier et c'est des trucs j'ai l'impression que dès que j'en parle c'est une montagne et je préfère l'esquiver la montagne et attendre de voir si quelqu'un va m'aider un jour on verra bien ce qui se passera ou peut-être qu'à l'aube de mes 26 ans je changerai totalement et je prendrai tout ça en main mais là j'ai vraiment pas envie quoi même d'en parler ça me laisse au moins 2 ans je me laisse 2 ans avant de me secouer le cocotier sinon tu peux écouter mon podcast qui s'appelle Histoire d'argent tu écoutes le premier épisode avec ce mec qui s'appelle Christian Junot c'est trop intéressant je vais écouter ce podcast ça dure 3 quarts d'heure 1 heure c'est trop bien peut-être ça t'ouvre la tête parce qu'en vrai l'argent il est là tout le temps et c'est vraiment un sujet qui me passionne aujourd'hui parce que moi aussi j'étais comme toi c'est à dire que je le mettais le plus loin possible parce que je partais du principe que tous les gens c'étaient des salauds ce qui n'est pas du tout le cas en plus donc c'est passionnant comme sujet l'argent bon je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller découvrir ton travail sur Insta sur TikTok tu fais du Twitch aussi tu stream c'est très marrant de temps en temps mais je ne suis pas très régulière malheureusement mais j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont beaucoup aidé à organiser tout ça parce que c'est très technique et j'adore faire des lives parce que c'est cool d'avoir les commentaires en direct de pouvoir répondre aux gens et il y a une certaine proximité que je trouve trop bien sur Twitch et puis surtout on peut faire plein de trucs on peut jouer aux jeux vidéo quand j'étais petite je jouais beaucoup donc ça me rappelle un petit peu à ces trucs là que j'aimais bien faire ok et puis ta chaîne YouTube aussi où tu sors de temps t'es pas très régulière sur YouTube ouais mince c'est remarqué mais c'est bien plus c'est trop bien ce que tu fais c'est dommage merci c'est gentil merci beaucoup merci à toi de m'avoir reçu Carla c'était trop chouette un grand merci et puis merci également à Marguerite qui était là sans y être vraiment des bisous un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode et si mon travail vous plaît je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast